Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, André Makiesse, Claude Mbingilay, Jean Kapikaka Bamba Akashama, Cherif Tijani, Dembo Ramambou, Pekos Kawa, Réveillons-nous, Réveillons-nous, Béotimavou Mou Petition Propre, Angé Nabakaji, Maman Agnès Alondres, Femme Daphe Maman Alaba Yvonne, Maman Ghislaine Choua, Maman Yvonne Moufouta, Maman Jacques Crude Utumba, Maman Réjane Kalogi, Sœur Victorine Mouyama, Réveillons-nous, Réveillons-nous, c'est le combat, on ne doit pas se fatiguer, nous devons continuer à nous battre. Très chers compatriotes corollaires, corollaises, je vous salue, on est le Seigneur Jésus-Christ, et Dieu Tout-Puissant, sans comment votre frère Kinzun Kenji, le membre simple de l'UDPS qui va une fois de plus parmi vous pour que nous puissions débattre parmi de la politique. L'actualité de notre pays, évidemment, pour un seul objectif, sensibiliser, mobiliser les Congolais pour soutenir la révolution que mène de main de maître le posant fait du Seigneur. Donc moi je voudrais, nous avons informé, nous n'avons pas en battre, nous avons un objectif moko. Comprendre ce que le chef fait, comprendre la révolution que mène l'UDPS. Évidemment, on aura au sommaire notre rubrique, parlons vrai, parlons bien. J'ai sélectionné deux éléments. On parlera de la riposte que le gouvernement congolais a décidé. Il a décidé de lutter contre l'épidémie de monkeypox. Puis on va parler de la conférence de presse des D.O. Bizim. Le président de l'UDPS. UDPS barbe au monde. Sainte-et-général qui sait qu'Abuya vous a déjà gagné, mes frères. Tôt qu'est né la Convention démocratique. Claude Moutoka vous avez perdu. Acceptez votre défaite sportivement. Tôt qu'est né la Convention démocratique. évidemment le groupe, les frondeurs avec leur secrétaire général Yamouniato ils avaient tenté d'être ils avaient tenté d'aller à la présidence pour que le président de la République puisse les recevoir évidemment, le chef de l'État ne les a pas reçus, ils les avaient rejetés voilà, ma présidente il y a des questions, ma présidente il est resté toute la journée à la présidente, toute la nuit maïsme Roboson vous devez comprendre la politique vous devez expliquer, vous devez vous comprendre alors ne soulevez pas les intoxications de ce J.C. Moubenga depuis quand J.C. Moubenga est devenu membre de l'UDPES il s'intéresse, il s'implique corps et âme pour le programme de l'UDPES comme s'il était membre de l'UDPES il n'y a pas longtemps katoumbiste membre de l'ensemble, il y a katoumbi il n'y a pas le 12 mai il y a 2000 il y a 2017 2018 même subitement à l'UDPES depuis quand ? voilà alors vous êtes très nombreux au J.M.S. Moubenga vous devez expliquer vous partagez vous partagez dans ma groupe vous likez je propose les émissions de 15 à vos proches dans ma pro fachis un pro-UDPES s'il vous plaît évidemment et vous avez perdu voilà alors David Moubenga je salue je salue champion du Fouroabo Claude Moutoka Claude Moutoka Tika vous avez perdu Tika je salue Albert Moutoka Munda en Australie je salue Moutoka Moutoka Moubenga ceux qui ont mis dans les biétés évidemment il y a des Congolais qui sont des traîtres qui soutiennent Cagamé Franck Diongo Franck Diongo Congolais de père de même lui soutient Cagamé ouvertement on va frapper Franck Diongo on va frapper Franck Diongo alors Léonore Kabaya Matungulu je salue Pati Tindélé Pati Tindélé artiste praticien la pessimité Willy Bouchard je salue Babi Nome la pessimité Georgette Moukouna Françoise Odia je salue Maman Ibebla Souka Biese Diassambou Norbert Moujinga Didiane Tamba Lorraine Annot Diamond Black Godem Brou je salue Israël Chaoumba je salue Président Desaïo la pessimité Ngoy Ngongo je salue Merui Kalusewuko je salue Maman Grasse la pessimité Katindaya je salue Koled Ngalula Jamatoko Lomba Fataki Eric Tebas Fino Nga Iba je salue Astrakuna Mse Carlo Samantani je salue Ali Alomena Ali Alomena je salue en tout cas mon frère merci beaucoup Meseje Kende Ali Alomena je te salue mon frère Banakongo Banakongo dans l'indicommentaire en tout cas merci beaucoup Edo Matala je salue Pekos Kawa je salue Refotionneur Kole Mouanza Mouska Bongo je salue Pakika Bemba en Angleterre je salue Alka de Karpos je m'appelle Mbote Essika Bozali alors Moselli Moselli Kankou je te salue mon frère Josephine Kolomoni je salue Nicole Mbote je salue je m'appelle Mbote alors il y a Maman Rebecca Maman Rebecca suggère ceci je vous l'entend en commentaire c'est très important elle a suggéré quelque chose de très important alors au coquille qu'on proposait que ma loi est taxée loisiveté c'est à dire la paresse dans nos villages toute personne qui passe sa journée en n'a rien fait il faut me taxer et que le chef des villages c'est à dire ma chef coutumier qui n'arrive pas à donner à manger aliments de base maïs, manioc, légumes ou huile de pan doit être interpellé par les autorités parce qu'ils ont des terres c'est vrai ma soeur c'est ce que tu as dit c'est une bonne idée mais il faut qu'on cadre au taxé un paresseur il est paresseur il ne travaille pas il va payer comment ça c'est de un souvent c'est lorsque il y a une personne qui est au chômage on lui donne comment je dirais une certaine pour pour qu'il résiste à les besoins primaires là au moins quand tu ne travailles pas tu acceptes le chômage et le chômage là c'est aussi un problème et puis l'État aussi doit garantir le travail sur le travail mais ça les allait à là vous allez punir les gens vous avez raison alors l'idée que vous avez donnée aussi la deuxième idée j'en ai déjà parlé dans mes émissions mais on doit vous m'avez rappelé un élément très important il faut te nommer dans nos villages j'en ai même dans sa l'émission j'en ai présenté à l'année pour les chefs coutumés maître il est descendu dans le Kassai profond il est en train il est en train de sillonner des kilomètres et des kilomètres et des vaches comment vous vous étonnez que les gens meurent de faim vous ne voulez pas cultiver bon ça il est en train il y a aucun qui compte la chef coutumé la chef coutumé alors que c'est lui qui doit t'offrir les chèvres voilà donc en amont il faudrait recycler le chef coutumé on doit recycler le chef coutumé qu'est-ce qu'il faut faire ma belleza on a un bâle 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 voilà donc c'est un peu ça voilà on va réfléchir sur ça merci beaucoup mon frère Joseph je salue Didier Thamboué je salue Didier Thamboué m'a donné une émission en Inde il y a une présidente noire bon ce sont des postes protocolaires en Inde c'est lui qui a l'impérium qui a la légitimité le pouvoir c'est le premier ministre président de la république en Inde il a dit ma poste protocolaire ils ont un impact alors Joseph Kamba m'a fait un bon message audio bon tu dis waouh alors il me dit d'abord ceci il réagit quand les gens parlent des views il dit premièrement Kenjo Moukengi a toujours été clair et puis il a parlé d'un comment je dirais il a parlé d'un d'un contrat moral la chaîne à Kenjo Moukengi parce que il a il a parlé de 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 évidemment quand on parle des views Kenjo Moukengi ses views sont ciblés son audience est ciblée il cible le pro fati les gens de l'UDPS les gens qui soutiennent le régime pourquoi Kenjo Moukengi fait ça parce que il y a des intoxications des manipulations sur les réseaux sociaux donc nous devons élaguer cela à travers le monde pour raffermir notre conviction politique notre attachement à la révolution que nous menons au parti politique du DPS et au présent Fétis c'est qu'évidemment nos détracteurs nos ennemis lancent injectent des mensonges des intox des manipulations évidemment c'est la raison pour laquelle nous menons ce combat alors mon frère merci beaucoup vous avez rappelé cela très bien alors l'objectif de Kenjo c'est sensibiliser et veiller informer c'est pas tout le monde Kenjo cible une partie des gens une partie précise de Profachi voilà pour minimiser les manipulations merci beaucoup mon frère il a dit de rappeler pour le cas de ce de ce de ce de ce de ce de ce tribalo complexé Fabien Boussouanika Tortine Ninja il a dit il faut d'abord voir là où il est il est en Belgique il y a Fang Dion qui est avec lui il y a Pérolou ils l'ont rejoint ils sont en Belgique pourquoi ? parce que la Belgique il y a encore des combats de tabac il y a encore des combats de tabac comme le Sèche Gokétchou ils sont là avec leur groupe voilà et aussi leur objectif c'est de combattre le président de ce qui est dit le régime de ce qui est dit au niveau de la Belgique donc c'est un peu ça et puis il faut savoir qui sont qui est derrière eux qui les soutient c'est clair c'est la Kabylie le Kagame alors et puis il a dit surveillons les élections aux Etats-Unis d'Amérique c'est très important on va surveiller et le Président il faut dire ce qu'il dit il doit prendre le contact il doit prendre la langue je le dis avec les deux camps c'est ça la stratégie il faut prendre les deux camps voilà Kamala c'est un nouveau leader il faut prendre la langue aussi parce que au cas où trompe ne passez pas donc il faut toujours prévoir mieux vous prévenir que guérir alors parlons vrai parlons bien parlons vrai parlons bien alors je veux d'abord vous dire un élément intoxication majeure vous avez sur les réseaux sociaux il y a eu des 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 de mauvaise qualité évidemment avec leurs délinquants Israël Mutombo consorts voilà Nicolas Kazali est allé à Mboujimaï en vacances parlementaires à Miyabi il a loué un jet privé un jet privé qui coûte des millions et il est allé là-bas avec son équipe tuer tout là je vous avais dit autour de Nicolas Kazali autour des ministres de l'Une PES autour du régime de Féjit c'est qu'il dit il y a plus de mensonges des intoxications et des manipulations voilà c'est quoi Maloumi qui est Nicolas Kazali à Kendagi dans le jet privé au jet privé c'est par cet Airbus 320 de CA que Nicolas Kazali est arrivé en Mboujimaï pour ses vacances parlementaires le député national est accueilli sur les tarmac voilà preuve par neuf même si nous avons un jet privé c'est un jet privé le jet privé dans le RABO donc tout ce qu'on raconte autour de nos gens le ministre de l'Une PES ce sont des mensonges Tony Mwaba Nicolas Kazali Augustin Kabouya Mama Jules Toulouka maintenant c'est Daniel Bumba même Liyaou Liyaou tout ça c'est l'Une PES c'est une stratégie de diabolisation et vous devez comprendre cela alors il y a Jean-Louis Bissangoula que je salue un grand intellectuel Murega du Kivu un grand intellectuel Kivu-sien il est Réga il est à Fézi Mbote lui il m'a fait il est à Fézi Mbote qui est le next gouverneur de la banque centrale le next pour faire ce qui est dans un règlement il ne paraît le gouverneur imagine devine qui sera le nouveau gouverneur de la banque centrale il y a une photo il y a une photo j'allume ça il y a une photo j'allume la il y a une again 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 Nicolas Cazali Nicolas Cazali l'excellent le compétent argenté du pays un économiste très intelligent voilà donc il y a une bonne ce qui est contre Nicolas Cazali ne fait fait. Alors, on a un budget de 4 milliards à 16 milliards à ZU, RDC, sixième revue. Et ça, les maté. Aïté. Voilà. Alors, deuxième point, l'abîme, parlons-vrai, parlons bien. Je veux vous ramener dans le passé pour comprendre d'où nous étions, dans quel trou la RDC s'est trouvée. Dans l'abîme, un article sur Ogradio, Ocapi, nous sommes en 2009. Dis-moi quoi, mon frère? Dis-moi, mon frère. Alors, nous sommes articles publiés le 30 novembre 2009 à 14h06. Voilà. Par Radio Ocapi. Un député congolais condamné à un an de prison. Akigali. Donc, député congolais, député avec les immunités parlementaires na Congo sous le régime du Rwandae Kabila, a été arrêté, jugé, emprisonné Akigali. Alors, comme moi, le député en haut, est-ce que le député Dounia Bakarani. Dounia Bakarani, originaire de Masisi, Nordkivu, est puni par la justice rwandaise. Voilà. Il y a un an qui a été et c'est un an. On m'a appris qu'à l'époque, il y avait Kamere, Kamere Bakindi, délégation parlementaire na Kroanda, bason qui s'est député Oana. Le gouvernement Rwanda le vit c'est un sujet rwandais trop kangayé. La kangayé avant une prison. Le comble, c'est quoi? Le comble, c'est que après avoir purgé sa peine dans la prison Akigali, il est libéré, il quitte Akigali, il rentre à Kinshasa et il rentre au Parlement. Il a rentré, il a commencé à siéger au Parlement congolais. Alors, il s'appelle Monsieur Dounia Bakarani. Voilà. Ce n'est pas un Congolais parce que la nationalité congolaise est une exclusive. Il faut qu'il n'y a pas à la prison dans RBC. Il faut qu'il n'y a pas à la prison avec les expulsés qui gagnent. C'est clair. Il y a un niveau infiltration qui est à la prison. Il y a un niveau de l'économie qui est à la prison. Et ces cas sont légions. Et lorsque déjà un député on a su déjà infiltrer nos institutions à niveau de l'économie, alors dites-moi ce qu'il n'y a pas à niveau de l'économie dans l'Est tout et tout. Donc, finis de terminer. C'est la raison pour laquelle vous voyez cette guerre de l'Est ne se termine pas. Voilà. Donc, je ne peux pas comprendre ce que je dis un député congolais en prison qui gagne en 2009 s'acquilège abomination sorcellerie. Voilà. Je dis que je dis qu'il n'y a pas beaucoup qu'il n'y a pas. Qu'il n'y a pas. Voilà. Alors, je vais vous montrer un film. Maintenant, il faut film le côté parce que la révolution pacifique, c'est bien, mais quelque part, il faut la deuxième vitesse de la révolution pacifique. Il faut la révolution pour la révolution qui est bien. Pour ceux qui la révolution et la salamité, la révolution est un frein moukier. Photo. Voilà. Alors, deuxième point d'abysso maintenant, on parle maintenant du cas de notre maman, maman Rose Moutamba. Maman Rose Moutamba aux Etats-Unis et à l'exemple de la politique. Il faut s'y parler. Quand il y a santé, maladie, tout et tout. En ce qui concerne l'épidémie, il y a monkeypox. Le gouvernement congolais vient de débloquer 10 millions de dollars américains pour renforcer la lutte contre le monkeypox. L'arrivée imminente de vaccins efficaces contre cette épidémie et l'annonce de l'existence d'un plan de contingence mis en oeuvre par l'Institut national de la santé publique sont des points culminants qui étaient au menu des échanges entre le le docteur Jean Kasseya directeur de Africa CDC et le ministre de la santé le docteur Roger Kamba. Roger Kamba ministre de la santé toujours ministre Yahu Dépès. Voilà. Il fait un bon travail, un grand travail dans Mboka. Mais il ne parle pas trop. C'est ça le problème. Yahu Dépès ne tient pas compte de la communication. C'est ça le côté négatif Yahu Dépès. Regardez Constant Moutama. Constant Moutama tout ce qu'il fait c'est médiatisé. C'est très important en politique c'est pour entretenir l'opinion. Alors Bino ministre Yahu Dépès vous êtes là c'est l'erreur que Nicolas Casade avait commise. Il était là il croyait que évidemment les Congolais sont de bonne foi ils vont prendre ils vont recueillir des nouvelles positives pour le pays pour informer les Congolais et pourtant ce n'est pas le cas. Yvan les nouvelles négatives les nouvelles positives pour le pays qui vont dans le sens de rendre le bilan du Président Feu Dépès qui est dit positif évidemment ces éléments seront évidemment ils seront comment je dirais on va intoxiquer les gens on va manipuler des gens voilà on va tordre ces bonnes nouvelles évidemment les rendre négatives dans le sens de nos ennemis dans l'objectif de manipuler évidemment alors c'est ça tout bandit contre le gouvernement déployé à décaisser 10 millions alors on va acheter des vaccins alors je sais que il y a il y a il y a il y a une crainte une crainte une phobie en Afrique contre les vaccins bon mais si déjà nos scientifiques évidemment sur la vaccin routine à Poto oui c'est clair qu'on ne doit pas on ne doit pas avoir confiance en eux Poto pour diminuer les populations africaines mais lorsque ces vaccins arrivent en Afrique au Congo on a on a une épidémie qui est là et nous avons des scientifiques congolais noirs africains congolais qui ont étudié ma tanga il y a le docteur Mouyemi c'est la sommité la sommité il y a un médecin sommité dans le Congo docteur Moukwege il ne va même pas l'arrivée à un comméter dans la chèvite docteur Moukwege il y a des sommités il y en a beaucoup exactement docteur Mouyemi il y a un jeune docteur Kankou Kankou il n'y a pas un mot il n'y a pas à Paris il va s'obiter alors tant qu'on va analyser les faits on va analyser le facteur il y a un problème qui est là parce qu'on nous signale déjà des cas de mort dans le niveau Mbandaka 5888 cas signalés 14 décès mais évidemment on nous a dit aussi il y a 72 guérisons signalées donc il faut au total à du Camboyo très très bien c'est très très important Bande Ronabiso c'est très très important alors Bandeco vous voyez on a sorti 10 millions de dollars américains nous avons d'abord beaucoup de problèmes sécuritaires économiques par-ci par-là des problèmes sociaux 10 millions pouvaient servir à autre chose soit la guerre tout ce n'est pas la banque tout ce n'est pas la munition soit la salaire tout et tout mais c'est quoi l'épidémie est-il malade il y a une urgence qu'est-ce qu'on va faire avec des moyens limités on a des moyens limités alors que des besoins il y en a multiples c'est la raison pour laquelle on doit faire des choix judicieux en priorité qu'est-ce qu'on doit faire il y en a pas d'autres salaires c'est qu'on t'a mou déficit parce que le droit de mon est beleté la RDC mon est beleté 16 milliards de dollars américains de budget pour 100 millions d'habitants c'est insignifiant et ça insignifiant mais je vous vais expliquer on vient de 4 milliards à 16 milliards c'est-à-dire la courbe elle est ascendante donc c'est très bien alors doudou il y a la courbe de la ministre la finance il y a 20 milliards à 24 milliards voilà donc c'est un peu ça il y a 10 millions qui devaient servir à quelque chose soit il y a social au foot à ma salaire parce qu'il y a une urgence il y aura un trou quelque part peut-être il ne fallait pas ça la balzera il ne fallait pas la salaire il y a une urgence et on va venir vous dire je donne un exemple peut-être 10 millions ça pourrait servir parce que nous avons des moyens limités alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant il y aura un trou il y aura un vide c'est-ce qu'il y a c'était pas prévu c'était pas prévu on viendra vous tromper on viendra vous intoxiquer vous manipuler on a détourné de l'argent détournément réveillez-vous attention Robert Moukendi je salue je salue Antolomiya Abraham Moukala la Djoubek la Pessimbote Veto Gomoris Maman Janette Lelo la Pessimilombo démocratique alors Dixi le Sphinx et Tchent Tiseguedi à l'époque alors le groupe des frondeurs ont tenté tout ce qu'ils pouvaient mais ils n'ont pas pu déloger le président Haï secrétaire général Augustin Capouche alors le soi-disant secrétaire général notre frère Deo Bizimu Bizimbu son nom c'est quoi encore Deo Bizimu a tenu c'est comment son nom Deo Bizimbu a tenu un point de presse à l'hôtel Hilton c'est un qui conférence de presse n'est l'hôtel Hilton on lui a posé des questions on lui a posé des questions alors et il a répondu à ces questions mais au départ c'était mercredi il y avait déjà des bruits selon lesquels le président deo Bizimu devait recevoir le secrétaire général Deo Bizimu et le groupe des frondeurs il y a des bruits il y a des bruits pour le président de la république il y a des bruits 103 heures du matin il y a des bruits 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 ils n'ont pas été reçus par le chef de l'état je ne conviens pas vous tromper il y a des bruits qui ont été fatigué à refuser de cautionner cette inégalité cette illégitimité cette bêtise où est-ce que ça il y a des bruits là-bas il y a une manipulation un monteur le secrétaire général Deo Bizimu Balola sera reçu avec son équipe par le chef de l'état pour recevoir instruction et ainsi commencer le travail l'époque d'Augustin Kabouya est passée lui-même doit comprendre et tourner la page nous avons appris qu'il devait je ne sais pas aller aux Etats-Unis on l'avait débarqué cette information n'a pas été confirmée nous attendons seulement qu'il puisse démocratiquement déposer sa démission et permettre à sa quille Jissé Moubenga Augustin Kabouya ne va pas démissionner quand on démissionne était lui depuis quand Jissé Moubenga depuis quand en 2018 2018 il était katoumbiste il soutenait katoumbi il critiquait il critiquait lui-dépès en 2018 depuis quand Aua Jissé Moubenga a commis Moutaï-dépès tu parles de lui-dépès pourquoi pourquoi et vous avez compris que cette intoxication ce mensonge le mensonge selon lequel Augustin Kabouya a fait C'est lui qui a fait une émission il a fait toute une émission sur ça parce que au cas du Jumoula Meissou il y a un peu de la vie quand le Jumoula meissou ça le Balou ça le Missou le Moutaï-dépès 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 voilà donc exemple Jissé Moubenga Jissé Moubenga je vous avais dit ils combattent le Président voilà alors je vous il a fait son point de presse j'ai sélectionné quelques éléments surtout les questions des journalistes très importantes très importantes question Adibose m'a posé tout ce qu'on fait tout ce qui avait été fait à beaucoup d'assertages aujourd'hui qu'on est à tout lorsque vous le faites quoi que vous fassiez sans qu'il n'y ait vous soyez en accord avec la volonté du chef de l'État de la famille vous pouvez le dire assez biologique du chef de l'État tout ce qu'on fait ne vous mènera à rien n'avez-vous pas cette impression parce que cette impression car la majorité de ceux qui vous regardent à la santé que vous trouvez docteur Kanko Boyogi John Caloubi John Caloubi il est à Londres il est à Londres je te salue mon frère Nathan Nandou c'est une homme beauté Boyogi elle va poser une question vous avez dit ce qui est Saint-Anne c'est le CDP c'est le permanence dans ma case il est à Londres comme un hôtel il tourne pas un pied dans la permanence au stade de conférence de presse dans l'hôtel il tourne Augustin Kankoubi fait des réunions des conférences de presse des matinées politiques dans la permanence pourquoi vous il y a un jour le journais qui lui pose la question c'est pas vraiment une question c'est comment je c'est c'est une interpellation en fait c'est pas une question c'est une interpellation au moins sans l'aval sans la confiance du présent Faye Tisekedi et de la famille biologique il a insisté et de la famille biologique de Tisekedi au moins vous me foutez absolument rien vous allez lire l'heure voilà donc question et puis il a dit c'est l'impression que tout le monde ici a voilà bon deuxième question va poser à qui deuxième question va poser à qui voilà bon je suis par la haute autorité de référence de votre parti le président de la famille Faye Tisekedi aujourd'hui vous parlez ces assurances viennent de Faye Tisekedi le président l'ancien président de votre parti est-ce qu'il a tranché en votre faveur c'est notamment aujourd'hui de parler deuxième question votre conférence de presse se tient à une tonne plutôt faussière du parti qu'est-ce qu'on doit comprendre que jusque-là les choses ne marchent pas et peut-être ne pourront pas marcher et j'ai terminé pour dire est-ce que vous êtes en contact avec celui que vous appelez l'ancien secrétaire général du parti Augustin Carbouille parce que vous parlez de la remise et du crise merci voilà vous avez écouté ça c'est sort des questions les journalistes qui posent des questions en fait ils ont déjà des réponses ils ont déjà des réponses c'est juste pour les ridiculiser pour l'humilier autant c'est la conférence de presse mais la siège du parti qu'est-ce que tu attends ça c'est des 1 vous étiez à la cité de l'EUA vous avez écouté JC le chef de l'état va recevoir tout ça c'était général vous étiez là-bas la cité de l'EUA jusque tard à la soirée tard c'est ridicule c'est ridicule alors pour le problème de la présidence Boyoka réponse il a donné une réponse convienne pas vous intoxiquer pour ce qui ne savent pas certainement ils savent que je suis conseiller au sein de la présidence je sais comment la présidence fonctionne je n'ai jamais moi initié une démarche pour rencontrer le chef de l'état non n'étant pas notifié c'est pas le faire j'attendais il faut poser plutôt la question à d'autres personnes qui avaient pris l'initiative de moi je n'ai jamais initié je n'ai jamais initié un projet de rencontrer le chef de l'état je n'ai jamais pris l'initiative de rencontrer le chef de l'état il dit ceci il dit que lui c'est un conseiller de la présidence il est un conseiller à la présidence il dit il est conseiller à la présidence il sait comment ça marche là-bas il veut maintenant justifier sa présence ce jour-là en tant que parce qu'il est conseiller à la présidence c'est faux c'est faux tout le monde sait tous les Congolais savent les journalistes savent que c'est un général il y a mon nyato c'est un général il y a UDP ce qui est bon il y a la présidence c'est un général c'est un général de l'UDP le président le président aïe organisé il y a mon message il y a un message il va s'en suivre alors écoutez encore ce qu'il a dit alors vous allez voir la conférence de presse il y a un message c'est un général voilà il veut tromper les gens qui se croient malins plus intelligents alors qu'il vous avait expliqué démontrer Kabouya plus intelligent que eux donc lui il s'est arrêté dans le niveau il y a CDP la CDP a donné a nommé Kabouya secrétaire générale d'abord qui est contre nos statuts CDP ne nomme pas les secrétaire générale le secrétaire général du UDP est nommé par le président établi par le congrès d'abord ça c'est de un des deux alors voilà problème problème exact toute chose toute chose restant d'égal par ailleurs supposons que tout ce qu'il dit est vrai supposons supposons toute chose restant d'égal par ailleurs supposons que tout ce qu'il dit est vrai alors mais Kabouya c'est dans ce que tu as dit Kabouya établi par CDP avant mais avant maintenant que vous fassiez votre CDP Kabouya est allé au-delà de la CDP il est allé au-delà il est maintenant établi par le congrès le congrès l'organe suprême du parti donc ça dit que Kabouya n'est plus au niveau de la CDP c'est plus la CDP qui peut enlever Kabouya c'est maintenant un congrès qui doit enlever Kabouya c'est plus la CDP Nebunangaï voilà alors moi je suis étonné je suis ému parce que dans la zone monadeo vous vous parlez vous sentez qu'il a l'oratoire il parle bien il sait convaincre les gens évidemment il sait convaincre les gens mais on attaque le parti par les kaboulistes les katoumistes donc il n'y a pas de défendre le parti il n'y a pas de débat il ne passe pas il ne passe pas c'est la raison pour laquelle vous me voyez quand il s'agit de je peux prendre chez nous mon professeur chapeau bas le professeur il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat mais il n'y a pas de débat il défend le parti il défend le parti il défend le parti quand on attaque le parti il sort mais c'est un peu ça pour ce truc on va se retrouver demain voilà c'est un peu ça pour vous voyez qu'il n'a pas pour vous dissiper cette histoire de manipulation le président Fethi Sekedi n'avait pas reçu le secrétaire général Yamouniato le secrétaire général il y a eu des pèses Moubondo tout ça donc Deo Buzimou donc Tokenébisotou la convention démocratique organisée sera convoquée par le secrétaire général Augustin Kabouya président Haï établi par le congrès l'organe suprême voilà et monsieur Sili prier pour l'Afrique prier pour la RDC prier pour le à la prochaine